Yo les Trasheurs, c'est enfin annoncé ! Pokémon Z verra le jour avec de toutes nouvelles formes pour nos Pokémon favoris. Zygarde en possède maintenant 4. 1% sous forme cellulaire, 10% qui ressemble à un chien, 50% qu'on connaît, et 100%. Il devient alors un colosse de près de 5 mètres de haut pour 610 kilos, de type dragon, roche et dieu de l'ordre. Avec Zerneas, création, et Iveltal, destruction, le trio est enfin complet. Mais avec tout ça, on imagine bien de nombreuses autres surprises. Nouvelles villes comme Lyon, dans laquelle Junichi Matsuda a voyagé rassainment, sans qu'on sache vraiment pourquoi, mais surtout, nouvelles méga évolutions et nouvelles formes. L'occasion pour moi de faire suivre un épisode que vous avez adoré, 21 starters Pokémon imaginaires, mais cette fois-ci on s'attaque à du lourd, aux Pokémon légendaires. On commencera par de nouvelles formes de Pokémon existants et que vous adorez tous, Mewtwo, Arceus, Giratina et Régigigash. On terminera avec mes 8 fact-mon légendaires favoris, de nouveaux dieux Pokémon inventés par les fans, plus impressionnants les uns que les autres. Accrochez-vous les amis, c'est parti pour mon top 15 des Pokémon légendaires imaginaires. On commence avec le duo des Pokémon, Arceus et 5 très belles formes faites par les fans. On enchaîne avec ses 3 fils, Dialga et Palkia, forme Void, qui une fois réunis, permet de faire surgir des dimensions, la forme ultime de Giratina, celle qui regroupe toutes ses formes dans les différents univers, Primo Giratina, une des meuformes favoris de ce classement. Toujours génération diamant-perle, Mega Régigigash, Primo Régigigash, et Régigigash forme totem, accompagné des formes cœur des 3 régies, qui lui permet de switcher entre les types et faire très mal. On arrive au seigneur de cette vidéo, Mewtwo et ses nouvelles formes créées par les fans. On a longtemps cru qu'il existerait un Mewtree, la troisième forme de Mew en somme, mais c'est finalement 2 méga évolutions qui ont vu le jour d'un Pokémon X et Pokémon Y. Les fans n'en restent pas là, et ont proposé de nombreux designs. J'en ai sélectionné 10 parmi mes favoris, 10 méga Mewtwo potentiels. Voici mon numéro 10, 9, 8 7 6 5 4 3 2 Et ma favori est la numéro 1, un Mewtree, à l'énergie psychique si puissante qu'elle s'échappe sous forme de plasma de son corps. Ultime. On a fait le tour des créations de fans les plus intéressantes pour les Pokémon existants, et on en arrive au plus excitant, aux créations de nouveaux Pokémon. Et oui, il y a encore pas mal de place dans la cosmogonie Pokémon pour accueillir de nouveaux dieux, et c'est justement ce qu'on va faire, découvrir 8 fake points surpuissants à l'origine du monde. On commence avec Quetzar, de type dragon roche, le légendaire du fan game Pokémon Sage, un Pokémon naviguant à travers l'univers et vénéré sur Terre comme créateur. Il a dans le jeu une forme spatiale, de type roche psy, j'adore ses ailes emplis de la matière de l'univers, et les fans lui ont fait une forme éclipse, de type roche fait en bonus. En 2, Chikainu, de type spectre roche. Il protège les temples sacrés des esprits maléfiques. Il a une nature fière et ne tourne jamais le dos à l'adversaire. Très beau style graphique sous forme d'estampes. Ça me rappelle le jeu Okami. En 3, Orugo, un Pokémon fée légendaire de type normal fée. D'abord sculpté par les hommes, Arceus la trouva si belle qu'il décida de lui donner vie et d'en faire sa fille. Rien que ça, il a vraiment la classe. En 4, en 5 et en 6, Deliakoros et Atastros, des légendaires rivaux. L'un, dieu du monde spirituel, l'autre du monde physique. L'un apporte sérénité, l'autre anarchie. C'est de leur combat que jaille l'univers tel qu'on le connaît. Pour compléter le trio, Follens, de type fée psy, ils naviguent à travers l'univers en nageant dans ses flux d'énergie. On dit qu'à son passage, des soleils s'allument et la vie jaille des planètes. Enfin, en 8 et 9, Atlantar, de type spectre ténèbre, il est le dieu de la mort et des enfers. Il guide les âmes des hommes et des Pokémon dans l'au-delà, choisissant pour eux la douleur ou le repos éternel. Sa carreur vaudou imposante et démoniaque en font un Pokémon déithique absolument génial. Son duo est Kylsere, Acier, Fée. Dieu de la vie et du jugement, il guide les âmes des hommes et des Pokémon les plus héroïques dans un univers où la vie est éternellement douce. Les humains qui dans les temps anciens l'ont aperçu ont été guéris de toute leur maladie. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode sur 15 Pokémon légendaires créés par les fans. J'espère que ça vous plaît toujours autant de découvrir de nouvelles bestioles de l'imaginaire des fans. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu histoire que je vois s'il faut continuer ou non. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour un épisode qui cette fois sera un peu plus de fond. Allez les amis, Ciao ! Ciao !